Depuis quelques jours, le message est clair. La ministre de la Santé, Danielle Mécane, demande que les gens arrêtent de se promener d'un établissement à l'autre. Toutefois, à Saguenay, des employés de la Santé continuent de travailler dans plusieurs lieux différents. On se sent démuni, on se sent désespéré, ça n'a pas de bon sens. C'est le cas de cette préposée aux bénéficiaires qui gardent l'anonymat par peur de représailles. Depuis les sept derniers jours, elle a dû travailler à l'hôpital de Chicoutimi ainsi que dans deux CHSLD distincts, dont un avec éclosion. On nous pitche, puis on nous appelle le soir même vers 8h, puis on pleure sur le divin de la soirée. Et la préposée aux bénéficiaires mentionne qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Elle dit que des collègues ont dû faire jusqu'à cinq endroits différents seulement cette semaine pour s'occuper de divers patients. Puis on ne dort pas de la nuit parce qu'on sait qu'on va aller se contaminer, on s'en va pouvoir venir à l'hôpital, puis après on ne sait plus ce qu'on va. Proximité avec les patients et roulement des employés, la femme craint pour sa santé, mais également pour ses patients. En plus de craindre la propagation de la COVID-19, l'a préposée à certaines inquiétudes par rapport au matériel qui leur est fourni. Selon elle, elle est mieux protégée lorsqu'elle travaille dans une zone jugée moins à risque que lorsqu'elle travaille dans une zone rouge. Par exemple, un CHSLD avec plusieurs cas de coronavirus. Lui que j'étais allé en éclosion le matin, on était en zone froide, alors pas habillé. Vers 1h, on a tombé en zone rouge, qu'il a fallu qu'on s'habille, puis avec des jaquettes, mais même pas de visière. Malgré ses conditions, elle doit répondre à l'appel, car si elle refuse d'entrer au travail, une note sera mise à son dossier. On va tout sortir en dépression, on va tout sortir en burn-out, ça c'est sûr. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, Saguenay.